Le mouvement de la Société pour la Paix, MSP, et le parti en ADA se lancent dans la course à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, marquant ainsi une tendance au sein de la mouvance islamiste, suite à l'entrée du mouvement et El Bina dans la course. Ces partis politiques, malgré les difficultés rencontrées, cherchent à retrouver une place politique en appelant à une participation massive à la prochaine présidentielle. Le MSP a souligné, dans un communiqué publié à l'issue de la réunion de son bureau exécutif jeudi, l'importance cruciale de cette élection pour renforcer le processus de transition démocratique en Algérie. Le parti met l'accent sur la nécessité de préserver l'unité nationale et de rester vigilant contre toute menace à la stabilité du pays. Il procède à des consultations internes pour définir sa position finale, qui sera présentée lors d'une session extraordinaire du Conseil consultatif national les 24 et 25 mai. De son côté, Anada a confirmé sa participation au scrutin présidentiel. Lors d'un discours à Borge Bouhari Ridge, le secrétaire général du parti, Mohamed Douibi, a affirmé que cette décision avait été prise en toute conviction, soulignant le rôle central du suffrage universel dans le choix des dirigeants du pays. Il a également critiqué ce qui prône une transition politique en dehors du cadre électoral, affirmant que la voie démocratique doit être respectée. La stratégie électorale du parti sera déterminée après des consultations menées par le bureau national. Outre leur engagement pour les élections, les deux partis, ont exprimé leur solidarité avec la cause palestinienne. Le MSP a salué le soutien international envers le peuple palestinien, en particulier après les événements récents à Gaza. Anada a également salué les efforts de l'Algérie pour promouvoir la paix au Moyen-Orient, notamment en plaidant en faveur d'un cessez-le-feu et de l'adhésion de la Palestine en tant qu'État membre à part entière aux Nations Unies. Cette annonce des deux partis politiques s'inscrit dans le cadre des déclarations d'autres formations politiques telles que le FLN, le RND, Elbina et le Parti des Travailleurs de Louisa Hanoun, qui appellent unanimement à une mobilisation massive pour renforcer la légitimité des institutions, dans un contexte régional et international. Dans une serre géante au milieu du désert, le groupe Soakrit entame la dernière ligne droite du méga-projet algérien pour se lancer à la conquête du marché européen de la tomate, aujourd'hui dominée par l'Espagne et le Maroc. La démesure du projet est à la hauteur des ambitions de l'Algérie de transformer le Sahara en immense grenier pour assurer sa sécurité alimentaire et exporter des tomates, des poivrons et d'autres produits agricoles vers le monde entier. Le projet Food & Soakrit va entrer dans sa phase d'essai fin mai et les premières tomates produites dans cette immense serre, avec une technologie hollandaise, seront cueillies et mises dans les cagettes fait en octobre 2024. Les essais vont commencer fin mai et l'entrée de production est prévue fait en octobre 2024. C'est la première serre, qui est finalisée, d'autres serres seront réalisées. Nous avons un terrain de 50 hectares. C'est le plus grand maraîcher d'Afrique et l'un des plus grands au monde. « Nous allons y produire des tomates et tous les produits maraîchers », affirme Abdenour Soakrit Atsa. Pour réaliser ce projet, le groupe privé algérien qui est présent dans le ciment avec la farge Holcim et l'agriculture, n'a pas lésiné, sur les moyens. Les détails du méga-projet algérien de la tomate nous avons opté pour des serres intelligentes, avec l'utilisation d'une électricité propre qui provient d'une ferme de géothermie qui est installée à proximité du projet. Nos tomates cerises seront produites avec zéro empreinte carbone, enchaîne-t-il. « Une condition qui compte pour exporter des tomates cerises sur le marché de l'Union Européenne ou les considérations liées au respect de l'environnement sont importantes dans le choix des consommateurs. Il n'y a pas une ferme similaire en Afrique et peut-être dans le monde. Nous avons de l'espace, de l'eau en abondance, une main-d'œuvre locale qualifiée et de l'électricité propre. Nous avons aussi une luminosité exceptionnelle dans cette région, explique-t-il. Tomate. 2. Le Maroc a exporté pour un milliard de dollars en 2023 l'avantage du méga-projet algérien dans la tomate cerise réside dans la technologie utilisée qui permet de produire le petit fruit rouge toute l'année, sans interruption, dans des serres géantes et ultra-modernes. Ce projet représente un sérieux concurrent pour la tomate marocaine. En 2023, le Maroc a exporté 492 000 tonnes de tomates verts, l'Union Européenne pour 972 millions d'euros, en baisse en volume de 12% par rapport à 2022, selon l'agence ECOFIN. Ces chiffres placent le Maroc en deuxième position sur la liste des fournisseurs de tomates pour l'Union Européenne, derrière les Pays-Bas et l'Espagne. « Notre première sert à une capacité de production de 600 000 tonnes de tomates cerises et nous visons un chiffre d'affaires à l'export de 500 millions de dollars par an. Nous allons exporter nos tomates vers l'Europe et les pays du Golfe », explique le patron du groupe privé algérien. Le méga-projet algérien de la tomate cerise devrait coûter à terme plus de 700 millions de dollars sur la base d'un taux de change d'un dollar pour 134 dinars. Nous avons investi 2 milliards de dinars dans la première phase du projet, sur un investissement total de 10 milliards de dinars. « Nous allons créer 10 000 emplois directs », précise Abdenour Soakri. Pour exporter ces tomates cerises produites dans le désert algérien, le groupe Soakri compte déployer une importante logistique pour transporter ces cargaisons vers les ports du littoral ou bien vers les aéroports avoisinants comme Eloued et Tougour afin de les acheminer, vers 10 000 emplois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...